... vos films en langue originale. D'abord, mon condoléance pour la disparition de votre assistant, M. Pierre Rissian, à votre souffle. Oui, je m'en souviens, Pierre. Vous avez une grande pensée pour lui. C'était encore une très vieille fière, très intéressante toujours. Et j'aime beaucoup le cinéma. Ma question a trois étapes. Premièrement, sur Éloge de l'amour, j'avais lu quelque part que le tournage vous ennuie. Et maintenant, je vois que dans un film de long-métrage, vous vous débarrassez du procès de tournage. Donc, il n'y a que des archives. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, le tournage. Il y a le passé, et puis ces archives nous parlent du futur. Et puis le cinéma a beaucoup fait pour montrer des choses qui s'étaient passées, ou des choses qu'il faut inviter. Donc, pour moi, assez vite, j'ai eu l'intuition que ce qui était le plus important, ce n'était pas ce qu'on appelle le tournage, mais ce qu'on appelle le montage. Et que le montage vient au début. Et que, si vous voulez, le tournage, c'est de la post-production, et ça permet, oui, ça permet d'être beaucoup plus libre, et de penser beaucoup, parce que le montage, même en numérique, est fait avec les mains. Et comme le dit le film, le propre de l'homme. J'ai pensé avec ces mains. Imaginez un instant que l'on vous oblige à vivre toute une journée sans vous servir de vos mains. Quel reste immobile ? Comment ferez-vous ? Comment est-ce que vos têtes vous rendent ? Comment est-ce que même vous mangerez ? Comment est-ce que même vous aimerez ? Sans les mains, vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça que mon film, dès le début, montre que tout se passe avec les cinq doigts, et que quand les cinq doigts travaillent ensemble, ils forment la main. Deuxième partie, c'est l'autre. Est-ce que vous avez trouvé le prochain titre, parce que vous partez de votre titre pour faire un film ? Je n'ai pas entendu la question. Est-ce que vous avez trouvé le prochain titre ? Parce que vous avez dit déjà que vous partez d'un titre pour faire un film. Non. Merci. C'est peut-être un titre qui me trouve, si j'ai encore la chance de vivre quelques années. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Gadard. Je m'appelle Marisha Berlain. Journal Bereté de Moscou. Ah, Moscou. Sorry for English. It's an honor to talk to me in a legend for a start. No, it's English here, most of all. My question is very simple. There's a lot of Russian film extract in your latest movie. Which Russian film is the most significant for you ? And, if I may ask, what do you think about the latest Young Gadar movie when a guy plays you ? Je n'ai pas compris la fin de la question, mais je peux vous répondre. Il y a beaucoup d'extraits de films russes dans votre film. Quel est votre film russe préféré, et réalisateur russe préféré ? Plusieurs. Il y en a plusieurs. J'ai même fait un film qui s'appelle Les enfants jouent à la musique. Et donc, qu'est-ce que je voudrais dire ? Et là, je ne me souviens plus. Je voudrais vous dire, ah oui, que celui qui parait un des plus intéressants, c'est les deux, l'endulé de l'affaire et de l'affaire où on voit un homme qui va frapper et une femme qui lutte. Et ce qui m'intéresse, c'est le... Comment est-ce qu'il s'appelle ? Bernard de Saint-Chix, un dédic, qui ne comprenait pas très bien le titre de cette séquence, qui s'appelle La région centrale. Bien sûr, La région centrale, c'est un souvenir en hommage au film de Michael Snow. que je n'ai pas pu passer en dehors d'azur. Mais ensuite, que si c'était central, c'était un des... un des cinq doigts dont je parlais, qui forment la main. Et que cette région centrale, là, c'était celle de l'amour. car il y a quelque chose d'intéressant dans le monde aujourd'hui, c'est que la démographie baisse en Europe. Les enfants font moins d'européas. Alors qu'elle augmente, par exemple, en Afrique, qui font plus d'enfants africains. Et bien, on va se dire, c'est parce qu'il y a plus d'amour en Afrique qu'en Europe. C'est plus important.